Musique Bonjour et bienvenue à tous pour ce bilan du mois de février Donc en ce mois de février j'ai pas mal lu, j'ai fait mon total de pages et je suis assez contente Donc on va commencer tout de suite Donc en premier j'ai lu Sauve-moi de Guillaume Musso Donc je vous mets l'image maintenant, j'ai pas le livre Donc oui j'ai pas le livre parce que je l'ai prêté à quelqu'un Mais voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé Alors c'était vraiment, ça avait pas été un coup de coeur mais pas loin J'ai vraiment retrouvé les Musso comme j'avais lu les tout premiers Et après ou La fille du papier C'est vraiment les tout premiers Musso que j'avais lu Et j'ai vraiment retrouvé l'écriture de Musso dans ses livres Contrairement à 7 ans après ou L'appel de l'ange Je savais pas, je sais pas, il me manquait un truc Je savais pas retrouver le petit truc final du livre Bref, donc Sauve-moi, c'est l'histoire d'une jeune femme Qui tombe amoureuse de, bah, je sais plus leur nom Parce qu'en plus j'ai pas fait le résumé avant Étant donné que j'ai pas lu lui Donc c'est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un jeune homme Parce qu'ils se sont rencontrés dans la rue Enfin lui il a fait l'écraser Et donc ils tombent amoureux l'un de l'autre Ils vont passer un week-end ensemble tous les deux Et puis en fait elle, elle part Enfin elle est censée partir en avion pour rejoindre la France Parce qu'ils sont aux Etats-Unis Et en fait son avion il expose en plein vol Bon je vous en dis pas plus C'est ce que dit la fin C'est ce que dit le résumé J'ai pas envie de vous en dévoiler plus Sauf que, voilà, ça s'arrête pas là C'est vraiment une très jolie histoire J'ai pleuré C'est la première fois que je pleurais comme ça dans un bouquin C'est horrible J'ai énormément pleuré dans ce livre Bah c'est tout à la fin en fait J'en pouvais plus Et quand ça se finit, bon ça se finit bien Bon bien sûr Mais j'ai vachement pleuré C'est la première fois que ça me faisait ça Donc voilà, franchement C'est un bon museau, j'ai bien aimé Ensuite, donc j'ai lu Libre enfant de Summer Hill de Ice Nails Donc là c'est édition François Maspero C'est une très édition Déjà le livre, voilà Il ne date pas de l'odeur Il sent vachement renfermé Je l'avais acheté sur Amazon Pas cher, j'aurais dû le lire pour les cours Et je n'avais pas lu Et puis j'avais envie de le lire Donc voilà, comme vous pouvez le voir Donc il y a mon chien qui aboie Je suis désolée C'est parce que mes parents sont partis Et du coup il est très joli Il aboie Donc désolé Donc voilà, j'ai lu que ça Je vous explique pourquoi C'est un livre quand même Assez compliqué C'est de la psychologie Un peu C'est vachement La première partie que j'ai lue C'est surtout Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une histoire D'enfants qui sont dans une école Dans cette école Il y a des cours Mais ils ne sont pas obligés D'aller en cours Ils peuvent s'amuser Ils font ce qu'ils veulent Et en fait Les 75 premières pages Donc c'est La psychologie De pourquoi faire cette école Qu'est-ce que ça apporte aux enfants Donc c'est bien Mais c'est dur à lire Enfin j'ai pas l'habitude de lire ça Donc c'est donné que c'est composé En plusieurs parties Donc du coup J'ai décidé de le décomposer Aussi en ma lecture Donc là j'ai lu la première partie Donc tout ça Tout ça Et après voilà Donc deuxième partie Pédagogie Et il y en a plein d'autres Comme ça Donc après je vous ferai Le résumé petit à petit De cette partie Mais je ne sais pas Tout le bien d'un coup Parce que voilà C'est chargé quand même C'est une écriture assez petite C'est très chargé C'est pas très agréable à lire Enfin je veux dire En plus Sans renfermer Et quand je le lis C'est pas génial Donc au final J'ai préféré m'arrêter Je l'ouvrirai plus tard Mais franchement Sinon Il est pas mal Je veux dire J'ai pas l'habitude De lire des livres Comme ça Mais je suis assez contente Donc voilà Ensuite J'ai lu Donc Hésitation De Stéphanie Meyer Aux éditions Le livre de Poche Jeunesse Donc voilà C'est la série Twilight J'avais déjà lu Tous les livres De Twilight Auparavant On me les avait prêtés En grand format Sauf que je les ai lu C'était avant la sortie Du tout premier film Donc ça date un peu Et en fait Je voulais les revoir Donc les parents Me les achètent Ou je me les achète Celui-là Je l'avais vu pour Noël Par exemple Et donc Donc c'est le troisième tome De la saga Donc un film Moi je dois dire Le film De Twilight Hésitation Le film Je m'endors devant Il n'y a pas d'action Dans le film Il n'y a vraiment qu'à la fin Tandis que même Dans les autres films A rigueur Il y a toujours un peu d'action Et j'avais vraiment peur En lisant les livres De me dire Ah non je vais m'ennuyer Parce que c'est un livre Qui fait quand même 611 pages Sans me dire Ah les 511 pages Je vais m'ennuyer Puis à la fin C'est toute l'action Dans un cours Et en fait non Parce que dans le livre Je trouve que ça se déroule Assez bien La continuité De En fait De toute façon J'accroche bien L'écriture de Stéphanie Meyer C'est déjà Faut le dire J'aime beaucoup Comment elle écrit Et du coup J'accroche bien Ses livres Et du coup Là j'ai bien accroché Le livre Je l'ai lu en une semaine En période de cours Et j'étais étonnée Parce que lire C'est quand même Mon pavé 600 pages Ou à 10 jours En période de cours C'est hardcore Chez moi Je n'ai jamais fait ça Mais tu sais Je lisais En plus Je l'avais emmenée à l'école J'étais dans le bus Et j'arrivais bien A m'accrocher dessus Donc voilà Franchement En livre Il est mieux qu'en film Je le dis Pour ceux qui Aussi Se sont ennuyés Dans le film Le livre L'année Ensuite Donc J'ai lu 16 lunes Donc pareil 16 lunes Je l'ai pas Je l'ai prêté Donc je mets L'image Maintenant Donc 16 lunes Donc 16 lunes Édition La même Que celle-ci Donc Livre de poche En édition Jeune Enfin Collection Jeune adulte Donc voilà Donc je n'ai pas le livre Parce que je l'ai prêté hier Alors 16 lunes Tout d'abord Donc c'est aussi un achat Que j'ai fait ce mois-ci C'est le seul achat Que j'ai fait Donc j'ai vraiment dépensé De l'argent Et Je ne suis pas déçue Alors tout d'abord Je voulais acheter ce livre Parce que Ça fait quand même pas un mois Enfin je savais Qu'il y avait donc Sublime Créature Qui allait sortir au cinéma Mais je ne savais pas du tout Que c'était de 16 lunes Et puis bon Comme ça avait été arrivé Les médias Bien sûr je vous en parlais Oui Sublime Créature C'est C'est L'adaptation de livres Qui s'appelle 16 lunes Ah mais Alors je voulais le dire Sauf que en fait Pour moi 16 lunes C'est sorti un peu Après Twilight Et j'avais vraiment peur Que ça parle d'histoire d'Empire Et il faut dire Que j'en ai des vampires Et des trucs comme ça J'ai pas envie d'Empire Parce que j'ai trop peur D'être vachement déçue Par rapport à Twilight Qui m'a vraiment plu Et donc après Que en lisant La fin de Twilight Et bien je suis vachement Trop déçue Et voilà Du coup je ne sais pas Et j'avais trop peur Que 16 lunes ce soit ça Puis je lisais La dernière couverture Je suis allé Je vais m'y lancer Sauf que en fait Oui Il y a toujours Des personnes Pas normales Mais bon C'est pas des vampires Donc déjà Ça m'a un peu Il faut dire Que j'attaquais ce livre Je ne m'attendais pas Du tout à ce que j'allais lire Je ne savais pas La dernière couverture On ne disait pas plus C'est parce qu'il y avait Une fille mystérieuse Dans la classe C'est un garçon Qui s'appelle Ethan On va pas aller loin avec ça Et donc je l'ai vu Et ça m'a plu On va passer vers du coup de coeur Encore Il y a eu quelques trucs Qui ont fait que non Ça n'en a pas été un Mais franchement C'est bien L'histoire Il y a toujours du rebondissement Du rebondissement Sans arrêt Sans arrêt Il n'y a pas deux minutes De repos Par contre C'est un truc un peu dommage Je sais que des fois Moi je lis un livre Et des fois ça m'arrive On peut être déconnectée De penser à autre chose Et je passe des passages Sans m'en rendre compte Alors des fois ça va Je continue parce que je comprends Mais des fois je ne comprends pas Et ce que je regarde un peu Dans ce livre C'est qu'en fait Par exemple Deux lignes avant On va parler d'un papillon Dans un champ Deux lignes après Hop un grand événement Et là Un truc super important Qu'il ne faut pas louper Ouah Ça se bouscule très très vite Et ça j'ai trouvé Que j'aurais bien aimé Que l'auteur L'emmène un peu plus Un peu plus Enfin Un peu plus avant en fait Que l'action Concentre Que l'action d'arrivée Mais remarque Comme ça Ça nous surprend C'est pas plus mal aussi Je trouve Donc voilà Donc je vais aller voir au cinéma Sûrement la semaine prochaine J'espère que ça va me plaire Donc il y en a Enfin les médias disent Que c'est comme Twilight Moi Enfin spécialement Je trouve pas Twilight par exemple Je sais que mon père Le fait Quand je lui ai montré Il s'ennuie Je pense que ça a moins touché Les filles 13, 14, 20 Les jeunes qui sont à fond Sur les histoires d'amour Et ça a plus touché Les gens plus haut Même les garçons du coup Parce que C'est vrai que c'est Beaucoup plus Il y a beaucoup plus d'action Et même le film Je pense qu'il va être bien J'ai vu la bande annonce Ça rend bien Donc voilà Et donc ça Et j'ai attaqué Donc hier Le voleur d'ombre De Marc Lévy Aux éditions Pocket Donc voilà Comme vous voyez J'ai déjà lu tout ça Donc ouais Il y a bien la moitié Donc j'ai lu 125 pages En gros c'est le premier chapitre Parce que là Tout à l'heure j'arrive Et je fais Oh c'est marqué 2 Donc c'est à dire J'ai lu le premier chapitre Bon Que dire de ce livre Donc oui en gros J'ai lu tout aujourd'hui Parce que hier soir Je sais pas J'ai lu J'ai attaqué 30 pages Même pas Bah franchement Je pense que ça va être Un coup de coeur L'écriture J'ai lu que 2 Marc Lévy Pour l'instant Et si c'était vrai Et vous revoir Donc vous revoir Qui est la suite De si c'était vrai Et là Comment dire Je suis vraiment Ouais Enfin J'ai attaqué à le lire Déjà donc C'est l'histoire d'un petit garçon Donc il n'y a pas son prénom Nul part Ni la dernière couverture Ni la quatrième de couverture Mais rien Qui A une espèce de pouvoir C'est qu'en fait Il vole les ondes Des autres gens Autour de lui Et il leur parle Je trouve que c'est un petit garçon Il est en 6ème Et il est un peu seul Parce qu'il ne connait personne Et puis Puis en fait Il s'est pris de tête Avec le gros costaud de la classe Qui n'arrête pas de lui en vouloir De voir le taper Des trucs comme ça Et donc C'est vraiment Pour l'instant C'est vachement émouvant De ce petit garçon en plus Ses parents Ils se sont divorcés Ils se sont divorcés Au dernier Enfin Vraiment Au début du livre En fait Ils divorcent Et on voit ça Et en fait On a de la peine Pour ce garçon Mais au final Il s'en remet assez bien Et puis L'écriture est simple J'ai l'impression De lire vraiment L'écriture d'un petit garçon Même si je sais Que Marc Lévy C'est un grand écrivain Et en fait J'aime beaucoup Parce que j'ai vraiment La possibilité de me retrouver Dans ce garçon Pourtant Les parents Ils ne sont pas divorcés Mais rien Mais je ne sais pas Il y a quelque chose Qui fait que Voilà J'aime bien Et donc Je crois Je pense Que là La première partie C'était la partie De son enfance Et que maintenant Je vais attaquer La partie Donc les adultes Parce que Dans la quatrième De couverture Ils disent Que quelques années plus tard Ils sont devenus médecins Donc Voilà Et puis sachant Qu'à la fin du chapitre Ils disaient Que Ils parlaient Des années suivantes Donc les années suivantes Machin Et je pense Que voilà Maintenant On va attaquer La partie Où il est plus grand Et je vais peut-être Moins me retrouver Dans ce personnage Donc Pour l'instant Il me plaît Vraiment Vraiment Je ne suis vraiment Pas déçue Du tout De cet achat Justement Donc les achats Du mois Donc il y a eu 16 lunes Et après Donc j'ai emprunté Deux livres A la bibliothèque De mon village Donc oui Je n'ai pas l'habitude De emprunter des livres A la bibliothèque Mais l'autre jour Je rangeais des livres Parce que c'est ma mère Qui s'en occupe En fait Et des fois Je vais les lire L'autre jour Je rangeais des livres Et je l'ai vu Comme ça Je vois la tranche Je vois Marc Lévy En haut Il y a des Marc Lévy A la bibliothèque Parce que souvent C'est des livres Un peu anciens Il n'y a pas Des livres neufs Des livres récents Où il faut les commander Et puis là Je vois En fait Oui il y avait Les enfants de la liberté Donc des Marc Lévy Aux éditions Robert Laffont Donc je l'ai vu Je lui ai dit Ah ben je vais le prendre Donc du coup Bon je n'ai pas taqué A lire Mon père l'a taqué Comme vous pouvez le voir Il y a son marque à page Donc Il me dit Fais attention par contre Ce n'est pas un Marc Lévy Comme les autres Alors apparemment Ça ne va pas être Exactement les mêmes histoires Que les Marc Lévy Que j'ai pu lire Apparemment Ça va être autre chose Mais je ne sais pas quoi Du tout Donc je verrai bien Et aussi Oui donc Deux enfants en un C'est très rare Donc Il y avait une dame Qui était là Et tout Qui disait Oui Il n'y a pas longtemps Il y a une fille Une collègue au boulot Qui m'a prêté Un livre Et tout Je fais ce livre En plus Je l'avais vu à la bibliothèque Ici et tout Alors elle regardait Il me fait Ah mais oui c'est celui-là Et le livre qu'elle a montré Donc c'était Ensemble c'est tout De Nagavaldar Donc c'est vrai que ce livre A la bibliothèque Je l'ai lu souvent Parce que c'est un livre Qu'on nous a donné Ce n'est pas des livres Qui viennent de la BNP C'est un livre qu'on nous a donné Et en fait Je le voyais Mais quand je vois Une couverture comme ça En fait Ça ne me donnait pas forcément Envie d'aller regarder Tout que c'était un gros pavé Comme ça Alors je me disais Ouais Enfin voilà Et puis là Quand elle a montré ce livre Je me disais Ah mais c'est Anna Gavaldar Qui a écrit et tout Alors ce qu'il y a C'est que moi je lui parle Je me disais Oui et ce que c'est pareil Parce que je fais Moi j'ai lu Je voudrais que quelqu'un A atteindre quelque part Et je fais J'ai trouvé que c'était Des petites nouvelles Et ce que là c'est pareil Elle me disait Non non pas du tout C'est une histoire complète Alors c'est peut-être Le roman qui a me reconcilié Avec Anna Gavaldar Parce que c'est vrai J'avais été très très déçue Par son premier livre Que j'avais lu Donc voilà Je pense le lire Après Le voleur d'ombre Même si j'ai le temps J'ai donné que c'est des livres Que jamais personne emprunte Je pourrais Je pourrais y rendre Dans deux mois Trois mois C'est pas grave C'est ça d'habiter Dans un petit village Au moins il n'y a pas de soucis Pour rendre les livres Dans les bibliothèques Donc voilà Donc j'en ai fini Pour ce bilan Donc ce mois-ci J'ai lu 1651 pages Donc j'ai été très étonnée Parce que je ne me attendais Pas du tout à lire tant Même si c'est le début Des vacances là J'ai fini juste 16 lunes Et j'ai attaqué Le voleur d'ombre Donc je veux dire Que tout le reste J'ai lu pendant les semaines de cours Et j'étais assez étonnée Donc voilà Si alors Je vous avais parlé Souvent ceux qui suivent Ma page Facebook Que je voulais faire Une vidéo qui s'appelle Parle-moi de Et en fait Après ce de Je voulais dire Un titre de livre Et parler de ce livre Alors je voulais là Pour l'instant J'ai essayé de lancer un peu le truc Mais étant donné que je ne suis pas trop connue Ça a du mal Donc je voulais parler Et après De Musso Donc je recherche des gens Qui ont lu ce livre Et qui voudraient Me passer leur page de blog Où il y a leur avis Enfin où il y a votre avis Ou si vous n'avez pas de blog Mais que vous l'avez lu Vous pouvez toujours m'envoyer Un message privé Il n'y a pas de soucis Et en fait au final Faire une vidéo En parlant un peu du livre De quoi il parle Et en parlant des différents avis Vu que je n'ai pas eu beaucoup de Enfin j'ai même eu personne Qui est venu dire Prends ma page Pour Regarde l'avis sur ma page Du coup je vais un peu Farfouiller à droite à gauche Sur différents blogs Trouver des avis différents Pour au final Le faire Donc bien sûr Je chercherai sur ces blogs là Je demanderai aux gens S'ils sont d'accord Ou non De me passer Leur avis Que je puisse le dire A la vidéo Et donc voilà Donc j'espère que Ça vous plaira Je pense faire ça Dans la semaine prochaine Tourner la vidéo La semaine prochaine Le temps que je finisse De récupérer tout ce qu'il me faut Donc je vous souhaite Donc de bonnes vacances A ceux qui y sont Je sais qu'il y en a aussi Qui rataquent lundi Donc de Rattaquer bien Pour ceux qui attaquent lundi Il y en a qui sont vacances lundi Donc bonnes vacances à eux Et puis pour ceux qui travaillent Travaillez bien Ciao ciao Ciao